Nous avions vu, lors de la dernière vidéo, que Minecraft n'est plus si vivant en francophonie que certaines et certains laissent à croire. La phrase « Minecraft est mort » a sa part de vérité selon comment on l'interprète. Mais l'amas de vidéos se plaignant de cette soi-disant mort ne me semble pas judicieux pour autant. Les plaintes des vidéastes quant au manque de visibilité du jeu sur la plateforme et la diabolisation de l'algorithme de YouTube me semble, selon moi, ne pas être tout à fait légitime. Principalement car il existe quelque chose qui contredit ces plaintes. Il existe un certain espoir. Un espoir de faire revivre Minecraft sur YouTube. Si l'on considère que Minecraft est mort en francophonie, ou en tout cas qu'il est au plus bas en termes de popularité, comme on a pu le déterminer dans la première vidéo de cette trilogie, cela ne veut pas dire que c'est une fatalité. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'audience. Cela exprime simplement que cette audience n'est plus atteinte. Car, mettons-nous bien d'accord, je crois fermement et fortement que Minecraft a encore un public. Mais je pense aussi que la majorité des vidéastes actuels ne savent plus comment attirer ce public à nouveau. Combien de fois ai-je vu des viewers dire qu'ils et elles perdaient de l'intérêt à regarder des vidéos car le contenu ne se renouvelait plus ? Ah bien sûr, Minecraft, ça reste Minecraft. Ça ne me déplaira jamais. Je regarde toujours et je pense que je ne m'enlèterai jamais. Je regarde toujours des vidéos et je compte en regarder pendant encore un bout de temps. Ça ne s'essouffle pas du tout chez moi. Mon intérêt n'a pas diminué, au contraire. Mais ce n'est pas pour autant que je trouve ce que je cherche. Il n'y a personne au niveau Minecraft que je regarde. C'est bien dommage parce que c'est mon jeu préféré. C'est clairement quelque chose qui m'intéresse. Mais beaucoup, je m'en lasse un peu, oui. L'impression que j'ai avec Minecraft sur YouTube, c'est plutôt qu'on revoit toujours un peu les mêmes patterns. On enchaîne les saisons et il n'y a plus de nouveautés. Et c'est assez ennuyant en fait. On se lasse à force. On va t'expliquer, on va te pvp. Hop, une petite cinématique timelapse où ça ne fait que tourner, etc. C'est beau, les shaders, etc. Puis après, ça a recommencé. On va discuter, on va pvp une petite blague. Après, un nouveau timelapse. Et c'est ça tout le long des épisodes. Je vois que ça ne change pas. Je peux regarder l'épisode 1 du LP de *** et regarder le 2. Bon, on va prendre plutôt des épisodes 49 et 50. Et inverser les deux épisodes et ne pas voir la différence. Genre, c'est trop pareil. Alors, faire des vidéos de toujours la même qualité, avec toujours la même cadence, les mêmes limites, les mêmes règles, c'est forcément lassant pour le viewer. Donc, ça nuit à la visibilité des YouTubers mainstream. Ça me désole que justement, il n'y a que si peu de YouTubers qui ne font pas de délivre pod et qui font vraiment un travail plutôt fondé. Des petites chaînes, je les préfère parce que c'est moins régulier. Donc, je prends plus de plaisir à suivre. Ce n'est pas genre tous les jeudis, je dois aller voir ça et tout. C'est dès que ça sort, ça sort et je vais le voir. Alors oui, du côté des petits YouTubers, je dirais, il y a des idées, il y a des très très bonnes idées même qui sortent parfois. Je préfère avoir un contenu qui a du rythme, qui a du mouvement, qui veut signifier quelque chose tout simplement en fait. Et pas juste une vidéo pour faire une vidéo. Mais genre, je ne suis qu'abonné à des YouTubers qui font ce genre de rythme. Des YouTubers où je sais qu'ils travaillent leur texte, ils travaillent leur montage. Ce n'est pas genre enchaînement industriel de vidéos. Je pense qu'on a tous un peu mûri parce qu'on a connu Minecraft quand on était plus jeunes, plus enfants et c'est là où ça nous a réellement plu en fait. C'est de voir un nouveau jeu comme ça. Je pense qu'on était un peu tous comme des fous quand on a vu qu'il y avait Minecraft. Non, non, le fait que je grandisse n'a pas atténué. D'ailleurs, je me plais à regarder des vieilles séries Minecraft de YouTubers francophones qui datent d'il y a plusieurs années sans aucun problème malgré le fait que je grandisse. Je pense qu'ils sont toujours restés dans le sein de YouTube, ils n'ont pas su évoluer avec les autres personnes, enfin les autres YouTubers. Maintenant, on demande des nouvelles choses, on demande quelque chose d'un peu moins répétitif. Forcément, dans tout ce qui est anciennes vidéos et même les gens qui font les mêmes contenus qu'avant, on ne s'y retrouve pas forcément. Si je devais leur donner des conseils pour que ça bouge, je leur dirais déjà premièrement de s'inspirer, d'arrêter de rester dans leur petite bulle. Pour moi, il faut tenter une nouvelle chose. J'admets, je ne vois pas trop forcément ce qu'on peut changer, mais justement, c'est ça le plaisir d'être étonné. La personne, elle a imaginé une nouvelle chose. Pour moi, elle va faire plus un carton en étonnant du monde. Et je pense qu'ils devraient essayer de voir leurs propres vidéos et vraiment se demander est-ce que ça leur plairait de les regarder. Il faut me faire découvrir de nouvelles choses. Il faut des terrains à explorer. Je ne suis pas fermé à l'idée d'aller voir des YouTubers mainstream, au contraire. Surtout s'ils font preuve d'initiative et de renouvellement. C'est vraiment un plaisir d'aller voir une vidéo. Donc ouais, c'est bien bon. Ces viewers sont probablement toujours très intéressés par Minecraft. Là n'est pas la question. Non. Ils et elles sont simplement lassés des vidéos Minecraft actuelles. Et j'ai bien envie de dire à ces personnes qu'il y a encore un espoir. En effet, fleurissent ça et là des tentatives de faire regagner en popularité Minecraft sur YouTube et de le faire réatteindre des sommets aussi grands, voire plus, qu'en 2013. De le faire revivre. Et bien que je doute qu'il soit possible de le faire aussi populaire qu'en 2013, je crois en ces nouvelles tentatives. Depuis quelques mois, beaucoup de vidéastes francophones montrent en effet à nouveau une envie assez forte de reprendre des vidéos Minecraft. Et ça promet. On notera la réapparition du let's play mécanique d'Eypierre avec une troisième saison après une longue période pauvre en Minecraft qui s'étendait sur 2017-2018. Certes, Eypierre postait toujours des séries PVP et un peu d'Holytube, mais on sentait, et lui-même exprimait clairement, un certain désintérêt pour le jeu. Le voilà de retour, on ne sait pas si ça va durer, mais en tout cas pour l'instant, il semble se concentrer à nouveau sur le jeu pour notre plus grand bonheur. Et d'un autre côté, il y a Siphano qui recommence à faire des vidéos gaming et plus particulièrement des vidéos Minecraft alors qu'il avait fait, en 2017, un changement drastique de direction vers de l'IRL et du divertissement. Cela ne fait que quelques mois que Siphano reprend Minecraft autant sur sa chaîne secondaire que sur sa chaîne principale avec des séries comme la saison 2 de Celestia ou encore une huitième saison de Fallen Kingdom. Et j'aimerais ajouter un troisième protagoniste qui montre un intérêt pour Minecraft depuis déjà quelques années, mais qui reste l'un des rares à le faire autant vivre. Fuse 3. J'en ai déjà beaucoup parlé dans la première partie de cette trilogie, mais il reste sans aucun doute l'un des vidéastes Minecraft les plus importants du moment et je pense qu'il m'aïte sa place ici plus que jamais. Ainsi, on peut considérer qu'aujourd'hui, en 2019, c'est Siphano, Eypierre et Fuse qui portent Minecraft sur YouTube. Mais je souhaitais vous parler de ces trois-là, surtout parce qu'ils abordent de nouvelles façons de faire des vidéos Minecraft qui me semblent avoir beaucoup d'avenir. Vous n'êtes probablement pas passé à côté de l'avènement de Twitch. La plateforme de Sriming a atteint des records sur les dernières années et est rapidement devenu numéro 1 dans le domaine de la diffusion en direct. Et Eypierre a fortement suivi cette tendance en priorisant sa chaîne Twitch au-dessus de sa chaîne YouTube depuis maintenant plus d'un an. Le contenu de sa chaîne YouTube ne s'en est pourtant pas retrouvé appauvri, loin de là. Eypierre a en effet fait appel à un monteur pour faire des condensés de ses lives. C'est simplement monté, on ne garde que l'essentiel et c'est diablement efficace. Parait-il, je me suis fait pranker. On va en profiter pour faire un tout petit tour rapide. Alors, ah ! La personnalité d'Eypierre colle parfaitement aux lives et les condensés produits sur sa chaîne YouTube amplifie de plus belle cette personnalité si plaisante. Et cela me fait beaucoup penser à Erty Games. Erty Games est une chaîne de gaming anglophone fonctionnant uniquement sur la rediffusion de condensés de live. Erty a une personnalité similaire à celle d'Eypierre sur beaucoup de points. Et ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est que Erty Games, ça fonctionne super bien. Erty atteint régulièrement le million de vues sur chacune de ses vidéos alors qu'il en sort une par jour. Ainsi, j'ose espérer, si Eypierre continue dans cette voie-là, qu'il réussira à faire revivre, du moins en partie, l'engouement des francophones pour Minecraft. On va le finir quand même, il ne faut pas déconner. Oh merde ! Kaboum ! Oh, j'ai fait Kaboum ! Non, on va dire que je n'ai pas fait Kaboum. On n'a rien vu. Il y a même du 4, hein. Je faisais déconne 0. Ouaiiii ! Pour ce nouveau type de vidéo, nous pourrions parler de best-of. C'est clairement un format qui s'en rapproche. Mais j'ai mis des réserves sur cette appellation. Car un best-of va généralement retirer toute trace de fil narratif pour ne garder que les blagues et les situations cocasses. Et ça, ce n'est pas le cas d'Erty et Eypierre. Non, leur objectif est tout autre. Ils installent un fil consistant en enlevant tout ce qui est superflu. Cela permet de construire des vidéos bien plus accrocheuses car il y a des histoires avec un début, un milieu, une fin qui s'y développent. C'est pourquoi je pense que l'on ne pourrait pas vraiment appeler ça un best-of comme peuvent l'être ceux de Zerator ou de MisterMV par exemple. Je dirais que c'est une évolution du best-of, mais appelez ça comme vous voulez. Ce qui compte pour moi, c'est que ce nouveau format de vidéo semble supplanter le let's play. La possibilité de rejoindre le let's player en direct fait perdre pratiquement tout intérêt à un let's play classique disponible uniquement sur YouTube. Également, le fait que le live soit condensé et recoupé pour sa diffusion augmente drastiquement la qualité par rapport à des let's play classiques. Il n'est donc pas étonnant de voir beaucoup de personnes se tourner vers Twitch. Il n'y a rien à perdre, autant pour nous, les spectateurs et les spectatrices, que pour les vidéastes. Depuis quelques années, chez les anglophones, un nouveau genre de vidéo simple mais diablement efficace cartonne également. La vidéo-essai. Le concept est assez simple, parler d'un sujet en voix off généralement en développant une certaine thèse et en argumentant. A priori, c'est ce que vous regardez à l'instant même. Bien que des vidéastes comme Novacorp en français se rattachent fort à cette façon de faire de la vidéo-essai, il existe des tonnes de façons de dériver le genre, comme par exemple Exurbia qui jongle entre vidéo-essai et poésie. Ou encore les chaînes Vissauce, dont les contenus assez scientifiques peuvent parfois s'apparenter à de la vidéo-essai. Et dans nos contrées, je vous parlais de Novacorp, mais l'exemple le plus connu reste probablement Trash, dont leurs vidéos, sous leurs aires de top 10, cachent en fait régulièrement une structure dissertative proche de la vidéo-essai. En gros, l'émergence des battles royales est symptomatique des habitudes de jeu générales. On souhaite ressentir des choses fortes et vite. Et pour le coup, bah ça marche ! Ok, ouais, je suis parti assez loin, mais vous verrez assez vite où je veux en venir. Si ce genre n'est pas encore hyper populaire en français, on voit que des vidéastes assez connus s'en rapprochent de plus en plus, comme Trash, bien entendu, Didi Chanduini par exemple, ou encore... Siphano. Ah, Minecraft. Ça va bientôt faire 10 ans que la première version jouable du jeu est apparue. De la version classique, distribuée au public le 17 mai 2009 à nos jours, le jeu a connu de profonds changements à travers les âges. Depuis quelques mois, en même temps que la reprise des vidéos Minecraft sur sa chaîne principale, Siphano se tourne assez explicitement vers de la vidéo-essai, notamment avec sa vidéo « Itale va-t-il tuer Minecraft ? » Tout y est, il y a une voix-off, une certaine thèse, et de l'argumentation sur un sujet précis. Il ne faut pas grand chose pour rentrer dans le genre de la vidéo-essai. Bien que l'on pourrait critiquer un montage encore maladroit, l'utilisation d'un chibi qui ne marche pas toujours, et l'écriture pas tout le temps au beau fixe, les nouvelles vidéos voix-off de Siphano, c'est assez cool, je m'avoue assez content de voir Siphano expérimenter quelque chose d'aussi neuf sur sa chaîne. Lui qui avait été si longtemps dans le format du let's play classique, le voir ainsi proposer un format novateur est très rassurant, car il présente devant une assez large audience qu'il y a moyen de parler de Minecraft, mais surtout du jeu vidéo en général, d'une façon autre qu'avec le let's play. Et cette façon autre, c'est vraiment ma petite préférée, et je kiffe la vidéo-essai. Comme je vous l'ai dit plus tôt, bien que ça fait assez pompeux de le dire, je pense que vous devez le voir, je fais de la vidéo-essai ici même, en tout cas j'essaye de faire de mon mieux pour faire quelque chose qui y ressemble. Et puis simplement, c'est clairement le genre de vidéo qui me fait vibrer le plus ces derniers temps, et je ne peux que vous conseiller de vous pencher dessus, voire même d'en faire. Je vais pas vous cacher que cette troisième partie est à la fois la plus importante et la plus brouillonne, car ici j'aimerais vraiment vous parler du let's play conventionnel, des serveurs et des idées de séries simples mais efficaces qui font surface ces derniers temps. Et donc, plus que Twitch et la vidéo-essai, ce sont 16 initiatives qui restent les plus importantes pour comprendre l'élan de vigueur apporté à Minecraft qui s'est installé sur ces derniers mois. Le let's play classique n'est pas mort, d'une part parce qu'il garde tout son intérêt et sa pertinence pour des nouveaux jeux, mais aussi pour profiter un maximum de la personnalité d'un ou une vidéaste qui nous plaît. Bob Lennon s'illustre encore aujourd'hui sur une pléthore de let's play quasiment non montés et pourtant diablement divertissants par sa personnalité et ou les jeux auxquels il joue. Et l'équivalent que je lui trouve pour Minecraft, bien que ce soit bien plus monté, c'est Fuse 3. Allez autant que vous voulez, j'aime les vidéos de Fuse, elle m'atteigne que très peu personnellement mais elle relève d'une certaine qualité et repense le display Minecraft d'une façon assez intéressante. Fuse 3 est étonnant, une fois par jour il nous délivre une vidéo certes orientée jeunesse mais tout de même divertissante, bien montée et dynamique, c'est vraiment très qualitatif et il fait vraiment vivre Minecraft sur Youtube avec notamment des séries comme 2B2T qui fut bien courte mais puissante et pleine de rebondissements. Il dégage aussi une énergie assez intéressante, très bienveillante et contrairement à beaucoup d'autres vidéastes que l'on pourrait classer dans la même catégorie, il me semble bien plus honnête et assume bien plus sa façon de faire. La seule critique que beaucoup gardent, moi y compris, c'est bien entendu ses miniatures et titres aguicheurs. Mais une fois passé cette façade, je me suis surpris à découvrir une nouvelle façon de penser le let's play qui me semble avoir de l'avenir. Et cette surprise, je l'ai aussi aperçu dans la 3ème saison du let's play mécanique d'Hypierre. Malgré un petit manque de montage sur ce let's play, on ne peut pas nier la qualité du commentaire et l'ingéniosité des systèmes présentés par Hypierre. Ok, on est bon, cool, ce c'est une bonne nouvelle, la redstone n'est pas cassée, c'est toujours ce qui fait très peur entre les versions, même si on a des gros lags, ils ont pas... J'ai senti qu'il s'était diablement renouvelé. En regardant les quelques épisodes déjà sortis, même si je m'avoue moins touché, du fait que j'ai grandi et que le contenu ne me concerne plus tout à fait, j'ai retrouvé les émotions que j'ai pu avoir en regardant ses débuts sur la saison 2 de son let's play, il y a 6 ans. Sa pause bien méritée l'a donc changé. Il a retrouvé ce petit quelque chose qui rend son sujet, son commentari et même son montage captivant. Ce petit quelque chose, pour moi en tout cas, c'est une réflexion qu'Hypierre a eu, consciemment ou non, qui lui a permis de penser le let's play pour 2019 et non pour 2013, de l'actualiser. Et ça, c'est cool. Ce qui est à souligner, c'est qu'avec leur nouvelle forme de let's play, Hypierre et Fuse cartonnent pas mal. Fuse, bon, c'est Fuse, il y a du monde qui le suit et il le mérite, mais Hypierre, ça n'a pas toujours été facile pour lui de faire tant de vues, et pourtant son premier épisode atteint maintenant le demi-million. C'est... C'est plutôt impressionnant, oui, et surtout, c'est très chouette. J'ai hâte de voir ce que va donner le reboot de Fitzpatrick. Plus qu'avec le let's play, Faire Revive Minecraft viendrait donc avec de nouvelles initiatives. Certes, certaines échouent, mais d'autres, sans que l'on s'y attende vraiment, fonctionnent. Je pense notamment au serveur Bollycube, un projet dont vous ne connaissez peut-être pas l'existence monté par le streamer Penpeul. Et bien qu'il touche principalement la sphère Twitch, il fonctionne pas mal par rapport à d'autres streams Minecraft, alors qu'à la base, le projet n'était, je cite, qu'un truc qu'en mode YOLO, un pro BALEC. Et un point dont j'ai initialement décidé de ne pas parler ici, car le sujet est vaste et mérite une vidéo à part entière, c'est les serveurs. Ces dernières années, nous avons vécu la fermeture successive d'une tonne de serveurs francophones majeurs, comme le Fantabob World, Sama Games, et bien entendu, Epicube. Evidemment, il reste certains serveurs qui tiennent le coup, comme Erysium, et même qui reprennent du poil de la bête, comme Funcraft. Cela fait deux ans que Funcraft n'avait pas sorti de mini-jeux et les revoilà enfin avec l'Octogone. Ça ne paraît comme rien, mais des petites nouveautés du genre sont très importantes pour faire vivre la communauté, mais mine de rien, cela impactera directement les vidéastes qui joueront ainsi sur ces nouveaux mini-jeux et proposeront du nouveau contenu. Et pour m'éteindre sur le sujet, il me serait bien dur de ne pas évoquer Stellario, le nouveau projet de Libes et The Guild qui promet beaucoup. Et nous sommes aujourd'hui fiers de vous annoncer notre serveur. Alors stop, je vous vois déjà venir, vous allez nous dire, il nous bassine depuis plusieurs mois pour ça ? Et bien, ce n'est pas qu'un simple serveur, c'est LE serveur. C'est notre serveur. Imaginé par des joueurs, pour des joueurs, et fait par des joueurs avec des années d'expérience dans tous les domaines. Un network ultime regroupant tous nos modes de jeu actuels, et un retour des anciens qui avaient disparu, notamment l'UHC Run. Un endroit pour enfin jouer avec vous, et surtout, un lieu pour ressouder et recréer une communauté. Les promesses de ce serveur sont alléchantes, et si vous êtes un tant soit peu intéressé par le sujet, je pense qu'il serait sain de soutenir le projet, car cela pourrait donner un bon gros coup de fouet à la communauté Minecraft francophone. Il y en a un autre qui nous a montré un superbe aperçu d'une actualisation du Let's Play Minecraft. Cet autre, c'est Zellvac. Certains et certaines d'entre vous le savent sûrement, Zellvac ayant totalement arrêté les vidéos sur Minecraft, il s'est relancé dans une chaîne bien plus orientée Lifestyle. Ces chaînes comportent des vidéos assez bien réalisées, avec une réelle maîtrise de l'image. Et c'est avec ce savoir-faire qu'a acquis Zellvac, tant au tournage qu'au montage, qu'il a pu nous montrer une série Minecraft d'une toute autre qualité. En effet, il avait promis que si la France gagnait la coupe du monde, il devrait refaire des vidéos Minecraft. Vous connaissez la suite, la France a gagné. Ainsi, chose dite, chose faite, en été 2018, il lança la microsérie Parcells en compagnie d'Hunster Bleacher. C'est à nouveau un concept de son invention, qui est réellement original et rafraîchissant. La série quant à elle est magnifiquement bien montée, et propose une réelle mise en scène et du suspense. Zellvac nous donne ici une vision de série Minecraft, ou simplement de Let's Play, repensée pour fonctionner en 2019 en corrélation avec les attentes du public et en utilisant les outils et les codes actuels, et pas ceux de 2013. Donc, oui, Minecraft est en train de revivre, nous pouvions déjà le voir chez les anglophones qui reprennent en masse le jeu en main, avec des tonnes de nouveaux streamers, streamuses et vidéastes apparaissant et explosant. Des nouveaux concepts, scriptés, improvisés, montés, mis en scène, réfléchis et ou amusants se développent, et notre communauté francophone semble suivre cette tendance. C'est probablement l'instant, c'est probablement le moment de reprendre les vidéos Minecraft. Sauter sur l'occasion, pour apporter votre pierre à l'édifice, que ce soit avec un passage sur de nouvelles plateformes comme Twitch, ou par de nouvelles formes comme la vidéo essai, ou simplement par de nouvelles initiatives, quelles qu'elles soient. Nous sommes, je l'espère fortement en tout cas, aux portes d'une renaissance, si on peut l'appeler ainsi, de Minecraft. Mais avant de finir, laissez-moi dire un mot. Un mot pour les anciens vidéastes qui ont peur, et c'est compréhensible, d'éventuellement prendre ce nouveau pas vers ces nouveaux concepts et ces nouvelles façons de faire. Vous l'avez sûrement compris, tout au long de cette vidéo, j'ai mis une petite réticence face au let's play conventionnel, surtout avec un jeu qui vient d'avoir 10 ans et qui, malgré les obsètes récentes et puissantes, s'est déjà fait let's player des milliers de fois par des milliers de personnes différentes. J'admets facilement être lassé de ça. Mais ça ne veut donc, bien entendu, pas dire que je ne vois pas d'avenir dans le let's play classique. J'aimerais tout de même y voir un renouveau, via la prise de conscience de certains aspects, tant techniques qu'artistiques, de certains et certaines vidéastes, car selon moi il y a vraiment un manque dans les fondamentaux du let's play, comme le commentarii ou la structure d'un épisode chez les vidéastes francophones. Aujourd'hui, beaucoup de minecraftiens et minecraftiennes sur YouTube ont tendance à garder une méthode de création similaire à ce qui se faisait en 2013, et bien que certains améliorent tout de même drastiquement la qualité audio et vidéo du format par rapport à 2013, ça reste tout de même très peu innovant, et j'ai un problème avec ça. Ces vidéastes sont souvent les premiers à dire que leurs vues sont en baisse, et l'entité qu'ils et elles auront régulièrement tendance à blâmer, c'est YouTube. Alors que le problème de vue ne me semble pas spécialement venir de YouTube, il y a des critiques qu'on pourrait faire au site, mais d'autres vidéastes minecraft font beaucoup de vues avec du contenu de bonne qualité. Cela ne vient pas non plus de la qualité de leur travail en tant que tel, je pense simplement que cela vient de la pertinence de leur contenu. Faire en effet ce que l'on faisait déjà il y a 5 ans, autant dans le fond, le build par exemple, que dans la forme, le montage par exemple, bah forcément ça fait moins de vues. Ce n'est pas vraiment la faute à YouTube, on le voit, car d'autres comme Siphano IPR et Fuse commencent à reconstruire une communauté autour de nouvelles façons de faire et ont l'air de bien moins souffrir du fameux algorithme de YouTube. Le souci n'est donc pas YouTube, ce n'est pas non plus que ces vidéastes ne travaillent pas suffisamment leurs vidéos, c'est simplement une désynchronisation entre les attentes du public et ce que créent les vidéastes, et moi j'appelle ça un manque de renouvellement. Cette critique de ma part n'est absolument pas neuve, celles et ceux qui me suivaient lorsque je faisais des lives savent que je prends un malin plaisir à parler de ça. C'est quelque chose qui m'ennuie beaucoup chez une grande partie des vidéastes minecraft francophones de longue date, c'est ce ras le bol infondé qu'ils émettent à propos d'un problème qu'ils ont eux-mêmes créé. Si vous êtes vidéastes et que vous vous reconnaissez ne serait-ce qu'en partie dans ce que j'ai dit, ou même que vous ayez peur de tomber dans tout ça, sachez que c'est pour adresser ce problème que je vous proposerai une troisième vidéo pour clôturer cette trilogie. C'est pourquoi je vous invite dans une semaine à venir voir cette troisième et dernière partie car il est temps d'innover le let's play. J'espère que cette vidéo vous aura plu, à vous de voir, si c'est le cas, faites m'en part. Et sur ce, au revoir. Sous-titrage ST' 501 J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Comme vous le voyez, elle fait 20 minutes, la prochaine fera aussi dans les alentours de 20 minutes. La première était la seule qui avait la vocation à durer plus longtemps. Encore une fois, oui, cette vidéo n'est pas exhaustive et je m'en excuse, c'est pas facile de trouver ces nouvelles initiatives, ces nouveaux serveurs, ces nouvelles choses qui se font, donc bon, je fais de mon mieux, mais c'est impossible d'être parfait à ce niveau-là. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous encourage comme d'habitude à aller sur le Discord ou sur Twitter et puis sur le nouveau Utip qui est dans la description. Allez, sur ce, vraiment, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501